Pour nous, ce jour est important, aussi bien pour les populations de Tchénaba et celles des villages environnants, que pour nous-mêmes, le groupe panafricain d'assurance et de banque est donc acteur important de développement dans le pays où NCA est installé. Je voudrais, au début de ce propos, vous transmettre les très chaleureuses et cordiales salutations de M. Jean-Cacou Diagou, président-directeur général du groupe NCA. Il aurait bien voulu prendre part personnellement à cette importante cérémonie, mais des contraintes de dernière minute l'en ont empêchées. Et il a pris l'engagement ferme d'être là, Inch'Allah, le jour de l'inauguration de cette case des tout-petits. Pour ma part, je suis heureux d'être parmi vous pour cet important événement qui nous réunit. Et je voudrais profiter de l'occasion pour transmettre également les salutations du conseil d'administration de la fondation, dont le représentant et qui représentent en même temps M. Diagou et avec nous M. Anouma. Et ce conseil a soutenu, a réunimité ce projet d'un canaba sec. C'est dire donc tout l'intérêt que le groupe NCA, à travers la fondation, accorde à l'éducation des enfants, notamment des petites filles, en Afrique et au Sénégal. Mesdames et Messieurs, plus qu'un événement, donc la peau de cette première pierre est un symbole. Symbole de notre ambition traduite en action concrète. Symbole d'un partenariat fructueux entre la République du Sénégal, sans jeunesse, les autorités religieuses ici présentes et notre fondation. Lorsque le choix de la fondation se portait sur Tienabasek pour la réalisation des cas de tout-petit, cette commune devenait pour nous, en dehors de la Côte d'Ivoire, la quatrième à bénéficier d'une action de portée sociale du groupe NCA. Après Kippé, en Guinée, Pouma, au Cameroun, Kintélé, au Congo-Brazzaville. La fondation NCA ne ménage aucun effort pour aller dans les villages, les amours, afin d'apporter sa contribution à l'éducation des générations futures. En effet, réalisant ce projet ici à Tienabasek, le groupe NCA avait pour objectif d'apporter sa contribution à l'éducation des enfants, notamment dans sa composante féminine. Après quelques mois d'attente, mesdames et messieurs honorables invités, les travaux de construction de la cas de tout-petit vont enfin démarrer. Et nous souhaitons une implication résolue de tous, afin que l'ouvrage soit disponible dans les meilleurs délais. Dans quelques mois, s'il plaît à Dieu, les enfants de Tienabasek auront leur cas de tout-petit, dans un environnement sécurisé, loin de la circulation routière, comme l'ont rappelé les uns et les autres, et sous le regard protecteur de nos chefs religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada